salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet merci merci d'être plus nombreux encore à me suivre chaque jour merci de vos messages de sympathie ça fait vraiment plaisir de vous lire régulièrement et de voir des gens contents j'espère que cette minute quintet vous aide le but c'est de vous donner des bonnes indications des bons tuyaux pour le quintet une sélection qui marche c'est pas toujours le cas on peut pas être parfait c'est pas toujours du 100% mais en tout cas je fais de mon vieux pour vous fournir une sélection assez assez concrète et assez efficace voilà on va passer au quintet de ce lundi 30 avant de parler du quintet de ce lundi 30 mai un petit point sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé hier c'était du côté d'anguin le prix du rhône avec kennedy le deuxième favori qui s'imposait malheureusement arribeau du loisir l'as elle s'est montré fautif à miline droite alors qu'il luttait pour la victoire c'était le grand favori et malheureusement il aura certainement gagné s'il n'avait pas fait sa faute donc voilà qu'elle est dit le 3 qui s'impose goldmancourt le neuf compliqué à vous conseiller c'est vrai qu'il y avait mieux il y avait mieux avant le coup il lui fallait vraiment beaucoup de défaillance pour qu'il fasse l'arrivée et il l'a fait à 80 contre 1 même les parieurs étaient surpris voilà il fiesta du bel vert que j'aimais beaucoup troisième à 18 contre 1 je la voyais beaucoup cette fiesta du bel vert on puisse ira notre b 4e devant le 11 sahara j'ai burn et voilà pour y arriver un peu surprise que je ne vous indique pas maintenant regardez nos sélections nos rubriques top prono et tour sélection qui vous indiquait tiers s'écarté et top prono qui vous indiquait même le quintet plus pareil ce vendredi 27 mai deux rubriques en forme qui va indiquer tiers s'écarté regardez même le quintet à 524 euros des rapports vraiment très sympa donc voilà pour ceux qui sont abonnés et qui ont pu profiter de ces pronostics tant mieux pour eux vous le voyez un euro par mois l'offre découverte pour découvrir nos deux rubriques et vous abonner durant un mois donc voilà n'hésitez pas à venir sur notre site à pour vous abonner ou si vous avez du mal à à le faire on peut également vous aider laissez nous un commentaire voilà pour ce petit bilan on va passer maintenant au quintet plus de ce lundi 30 mai qui aura sur les pourrons de strasbourg en réunion une course 4 le prix de la musique un quintet plus de province avec un handicap disputé sur 3000 m réservé à des chevaux à g2 4 ans et plus ils seront 16 au départ et avant le coup j'ai vraiment l'impression que les concurrents qui portent le plus de poids sont vraiment les plus aptes à disputer les premières places c'est pour ça que j'ai retenu en tête l'as goya seignora goya seignora reste sur une bonne troisième place vous le voyez c'était le 3 mai au début de mois sur l'hippodrome de chantilly en battant notamment côté jardin qu'il retrouve c'est vraiment concurrent depuis qu'il a été rallongé il se montre très performant il reste sur trois très bonnes tentatives au niveau au quintet regardez deuxième cinquième et troisième là vraiment on effectue le déplacement avec des ambitions il n'a pas forcément beaucoup de concurrents qui ont l'air meilleur que lui sur sa route greg benoît en sel le numéro 4 dans les stalles de départ il a vraiment tout pour plaire ce goya seignora je pense que celui qui arrivera à le devancer gagnera cette course en tout cas pour moi c'est vraiment un coup sûr à l'arrivée c'est vraiment une base en béton cet as ensuite j'ai retenu le numéro 4 never give way ça peut être la bonne surprise un never give way une pouliche qui n'a pas beaucoup d'expérience qui vient de terminer deuxième pour ses premiers pas dans les handicaps c'était du côté de chantilly sur la distance qui nous intéresse 3000 m donc une pouliche qui a de la tenue qui a montré sa compétitivité à cette valeur voilà on fait le déplacement avec gérald moisset qui aura deux montes dans la réunion et à mon avis c'est vraiment pour cette never give way qui fait le déplacement je voulais dit michael d'exemple michael delzang que j'aime beaucoup également c'est vraiment un bon metteur au point donc never give way le numéro 4 devrait vraiment jouer un tout premier rôle dans cette compétition ensuite j'ai retenu le numéro 5 sudan le professionnaire de yvonne volmer qui reste sur une sixième place c'était vraiment pas mal dans un gâté et la fois d'avant c'est encore mieux il terminé troisième vous le voyez c'était le 18 avril du côté de saint cloud un concurrent qui est compétitif à cette valeur dans les quintet plus aurélien le maître qui le connaît parfaitement le numéro 7 dans les salles de départ voilà son entraîneur est confiant moi aussi je pense que ce numéro 5 sudan c'est un des concurrents qui devrait lutter pour les places sur le podium ensuite j'ai retenu numéro 3 ispa en son entraîneur francis graffard je l'aime également beaucoup c'est vraiment des entraîneurs en général que l'on voit beaucoup en région parisienne et qui sont beaucoup sollicités qui sont très efficaces francis graffard qui est un concurrent qui est arrivé cette année dans ses boxe vous le voyez troisième deuxième puis premier il vient de remporter une course à condition c'est ses premiers parents dans les gros handicaps en france il a le numéro 15 dans les salles de départ ça m'ennuie pas trop sur ce genre de parcours hugo journiac qui ne se déplace uniquement que pour cet ispa en voilà son entraîneur qui a un petit peu de doute sur sa valeur mais pas sur sa tenue moi je pense que s'il le présente ici francis graffard c'est certainement avec des ambitions et je l'ai retenu quatrième il peut faire mieux si ça se passe bien avec ce numéro 15 dans les salles de départ en tout cas moi je trouve qu'il a une très belle carte à jouer dans cette épreuve ensuite j'ai retenu numéro 2 1 on reste avec les petits numéros côté jardin qui vient de bien courir il a été battu par goya seigneur a mais l'impression visuelle était vraiment bonne la dernière fois avec ce côté jardin ce ne sera pas marie velon en sel maintenant ça ne m'ennuie pas mur zabayev c'est vraiment un jockey qui fait de belles choses lorsqu'il vient sur notre sur notre sol et voilà c'est un concurrent qui est compétitif à cette valeur également le numéro 16 dans les salles de départ mais c'est un bon finisseur donc c'est pas forcément rédhibitoire en tout cas ce numéro 2 côté jardin qui fait partie des priorités dans cette course que j'ai retenu en cinquième position ensuite en sixième position reste avec les gros poids le numéro 6 watchmen pareil fabrice chapé toujours redoutable dans ce genre d'épreuve y aurait semaine d'isabal qui se déplace uniquement pour ce concurrent le numéro 3 dans les salles de départ il vient de terminer deuxième sur l'hippodrome de fontainebleau un concurrent en forme qui va apprécier l'allongement de la distance des 2600 mètres la dernière fois 3000 m ça va vraiment lui plaire et avant le coup il a beaucoup de choses pour plaire il fait également partie des concurrents qu'il faut retenir assez haut dans une sélection ensuite on est parti du numéro 12 en septième position fitz caraldo qui vient de faire une bonne rentrée voilà il vient de terminer troisième maintenant le lot est certainement plus relevé maintenant il a bon il a un bon un bon poids je trouve qu'à 52 et demi en bas de tableau c'est vraiment intéressant un petit poids sur cette distance de 3000 m ça peut lui permettre de brouiller les cartes je pense qu'il est tout à fait capable de prendre une petite place à belle côte s'il y a quelques défaillances et qu'il des et qu'il découvre un parcours favorable donc voilà je pense que pour les amateurs d'outsider ce numéro 12 fitz caraldo c'est vraiment pas mal et en huitième position j'ai retenu le numéro 9 jazmène c'est un concurrent qui en forme des fines santiago qui vient de s'imposer avec ce jazz mène sur l'hippodrome de nancy sur une distance un peu plus courte l'allongement de la distance ça me pose pas de problème maintenant il a été pénalisé suite à ce succès voilà il n'aura pas la décharge de delphine santiago comme la dernière fois non plus donc voilà des paramètres un petit peu moins favorable maintenant c'est un cheval qui en forme qui va apprécier ce parcours et qui est vraiment capable si ça se passe bien de terminer quatre cinquièmes comme beaucoup ainsi il ya quelques défaillances j'aime beaucoup vraiment les concurrents qui ont les plus gros poids maintenant ce numéro 9 jazmène je trouve que c'est vraiment un outsider assez intéressant donc pour les pour les chevaux qui peuvent surprendre ce numéro 9 jazmène c'est intéressant donc il sera huitième de ma section et en dernière en cas de en cas de regret pardon en cas de non partant j'ai retenu numéro 10 salsa queen qui assure de victoire à ce niveau là maintenant beaucoup moins de marge suite à des succès dans des handicaps là il monte de catégories c'est moins facile je sais pas où sont ses limites à cette salsa queen maintenant pour ceux qui aiment faire des champs réduits vous la rajoutez parce que ce numéro 10 est capable de prendre une petite classe à belle côte donc n'hésitez pas si vous faites des champs réduits à la glisser enfin deux combinaisons moi ce sera un regret pour moi donc voilà on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec l'as le 4 le 5 le 3 le 2 le 6 le 12 et le 9 merci encore de me suivre d'être de plus en plus nombreux à me suivre si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne youtube si ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche laissez également votre pronostic en commentaire sachez qu'il ya chaque mois un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono vip donc six mois d'abonnement notamment à top prono encore turc sélection qui sont en grande forme en ce moment donc voilà merci une nouvelle fois de votre attention et de continuer à me suivre je vous souhaite une bonne journée à tous une bonne fin de week-end et je vous retrouve dès mardi 31 mai le dernier quintet du mois qui se disputera sur les podromes danger avec également les galopeurs bonjour à tous c'est bye bye